bienvenue dans l'émission à la lumière de la parole de dieu une émission de partage d'exhortation d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de dieu à la lumière de la parole de dieu une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en christ à la lumière de la parole de dieu une émission animée par le pasteur mathieu rhodonou visionnaire du ministère doctrie cristaux vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre jean 8 verset 32 que dieu vous bénisse bien-aimé que dieu vous bénisse et shalom à toutes et à tous alors nous sommes donc dans la deuxième partie de notre enseignement intitulé grandi spirituellement alors il est important que vous puissiez poursuivre cette deuxième partie il est important que vous puissiez voir la première partie pour la bonne compréhension de justement de cet enseignement je ne reviendrai pas sur ce qui a été déjà dit dans la première partie et donc je vous encourage je vous exhorte à aller suivre la première partie de cet enseignement alors pour ceux qui ne connaissent pas je suis le pasteur mathieu visionnaire donc du ministère de dré cristaux et nous sommes heureux de commencer à mettre de temps en temps dans des enseignements plus particulièrement tous les vendredis nous allons mettre en place donc un petit moment d'enseignement pour ceux qui n'ont pas la possibilité justement de venir se former que ce soit donc au sein de notre communauté nous sommes pas les seuls enseignants donc il ya d'autres enseignants dans le monde la chose la plus importante à que vous puissiez vous laisser conduire par le seigneur prier toujours demander à dieu examiner faites toujours des recherches sur les sur les ministres de dieu pour voir un peu quels sont les témoignages la doctrine qu'est ce qu'ils enseignent c'est important ne vous laissez pas enseigner pas voilà pas n'importe qui c'est très très important et donc tous les vendredis après une discussion avec l'équipe nous avons décidé pas la grâce du seigneur avec le conseil du seigneur donc qui aurait un enseignement chaque vendredi et nous espérons que ça va contribuer à votre évolution avec le seigneur pour le moment je ne sais pas si c'est c'est ces enseignements se feront en live puisque justement le vendredi dernier nous avons eu un souci et je suis en train de me demander si on va pas plutôt donc mettre à votre disposition directement à une vidéo voilà de l'enseignement tous les vendredis je pense que ça serait beaucoup plus simple de toutes les manières nous vous nous vous tiendrons informé de notre décision en ce qui concerne donc le live ou tout simplement donc l'enregistrement de l'enseignement alors je suis ravi d'être là c'est une grâce les amis j'espère vous avez passé un bon week end j'espère ça a été votre week end et j'espère que votre semaine a bien démarré par la grâce de notre dieu nous allons prier puis sans plus tarder on va commencer tout simplement la deuxième partie de l'enseignement intitulé intitulé pardon grandi spirituellement père je te bénis je te bénis encore pour ce temps magnifique que tu perds moi merci encore pour ce moment merci de nous permettre d'être là seigneur nous avons besoin d'être assisté par toi pour encore sonder les écritures dans besoin de ton esprit pour comprendre ta parole alors je prie pour que tu puisses encore enseigner nos coeurs tu puisses nous permettre seigneur de de comprendre les choses et surtout le but de l'enseignement c'est que tu nous fasses grandir père je prie pour que toutes les personnes qui tous nos frères nos soeurs qui sont un peu de partout et qui regardent n'est ce pas nos enseignements je prie pour que tu le fasses grandir je prie pour que ils aient un coeur un coeur d'enfant je prie pour que tu leur donne un coeur un esprit disposé un coeur disposé je prie pour que ta grâce se manifeste dans notre vie je prends le contrôle de ce moment et enseigne ta parole par ta grâce nous te bénissons au nom puissant de jésus christ de nazareth amen que dieu soit béni dieu bon dieu fidèle les amis alors comme vous pouvez le voir sur votre écran le terme je rappelle un le terme donc de cette deuxième partie d'une première partie que nous avons commencé avant est intitulé grandis spirituel le mans je rappelle encore une fois de plus n'hésitez pas à aller voir la première partie un très important que dieu soit béni alors nous avons vu dans la première partie n'est ce pas que il ya dans la vie de l'homme de nature ou du moins lorsque nous allons donc le seigneur va nous attirer à lui lorsque le seigneur va toucher notre coeur lorsque le seigneur va nous appeler à lui nous aurons donc de nature nous aurons la nature physique l'homme charnel l'homme adamique qui restera toujours donc là pourquoi parce que nous sommes dans un monde physique et notre nature charnel adamique a besoin d'interagir avec les autres et donc c'est pour cela du coup que nous allons garder notre nature physique à tant que être humain tout simplement ensuite puisque il ya eu réconciliation j'avais déjà expliqué dans la première partie puisqu'il ya eu réconciliation d'accord il va y avoir de nouveau donc une relation avec dieu nous allons donc de nouveau communiquer avec dieu nous allons de nouveau parler avec notre seigneur jésus christ et donc nous aurons à partir de la réconciliation dès lors qu'il y aura réconciliation nous aurons donc une nouvelle nature qui est donc une nature spirituelle parce que dieu est esprit et nous l'adorons en esprit d'ailleurs nous allons prendre un passage rapidement pour débuter cette deuxième partie de notre enseignement alors que dieu soit béni nous allons prendre le livre de gens rapidement n'hésitez pas à prendre vos bibles c'est très très important bien aimé prenez vos bibles pour justement vérifier ce que voilà nous disons ne soyez pas simplement des auditeurs qui écoutent et soyez des auditeurs qui s'impliquent aussi dans la lecture dans la vérification c'est quelque chose de très très importante alors je vous invite dans le livre de jean chapitre 4 jean chapitre 4 je ne pourrais pas afficher la bible sur l'écran pour éviter ça épuise beaucoup de données à tant que je vous fais confiance pour pour justement voilà ouvrir vos vos bibles nous sommes dans le livre de gens jean chapitre 4 et nous allons prendre à partie le verset 24 Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité je relis Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent donc le ceux c'est nous d'accord c'est toutes les personnes tout simplement qui sont en christ qui sont disciples de christ et donc il faut que ceux en parlant de nous il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité et donc voyez vous chers amis Dieu est esprit donc la relation que nous avons avec dieu est justement une relation spirituelle c'est pour ça qu'on parle justement de la vie spirituelle il y aura un jour nous aurons bien évidemment une vie physique notamment le millenium mais à l'heure pardon nous avons donc aujourd'hui quiconque à cette le seigneur comme seigneur sauveur aura une vie spirituelle avec dieu et c'est d'ailleurs pour ça j'ouvre une petite parenthèse c'est d'ailleurs pour ça que l'église la config l'église n'est plus dans les bâtiments à une certaine époque d'accord dieu se manifestait dans les temples donc ce qu'on peut appeler bâtiment ou église pour tout ce qu'on veut mais aujourd'hui nous n'avons plus besoin d'aller dans un temple dans un bâtiment pour adorer dieu et donc généralement les bâtiments n'est ce pas nous permettent tout simplement de nous réunir donc un bâtiment va être un lieu de rassemblement pour l'église pour les uns pour les autres pour les frères et soeurs alors donc Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent comment ? l'adorent l'esprit donc on comprend que dans notre vie avec Dieu dans notre vie avec Christ n'est ce pas nous avons besoin donc de la nature de notre nature spirituelle nous avons besoin donc de cette deuxième vie de cette nature qui est notre nature spirituelle c'est avec cette nature spirituelle que nous allons pouvoir avoir une relation avec Dieu c'est avec cette nouvelle nature que nous allons pouvoir avoir communiquer avec Dieu louer Dieu, adorer Dieu et donc la nature charnelle c'est à dire notre vie la vie humaine que nous avons quant à elle ne nous permet pas de louer Dieu ne nous permet pas de recevoir de Dieu d'ailleurs nous avons vu sur Galates chapitre 5 le verset 16 que la vie charnelle est en opposition n'est ce pas avec la vie spirituelle elles sont contraires la vie physique bien évidemment est contraire à la vie spirituelle donc dans l'homme nous avons deux natures à partir du moment où nous avons une relation avec Dieu à partir du moment où nous allons être baptisés nous allons recevoir le baptême d'eau nous allons recevoir le baptême du feu et de l'esprit nous aurons deux natures la nature physique qui est tout simplement notre vie humaine et ensuite nous aurons donc une nature spirituelle qui est la régénération de l'esprit de Dieu en nous et donc tout individu qui a une relation avec son créateur d'accord détient ces deux natures et donc de la même manière que dans la vie physique nous avons besoin de naître nous avons vu selon donc Ecclésiaste en chapitre 3 qui est un temps pour naître et un temps pour mourir donc nous allons donc naître physiquement et nous allons passer par des étapes physiques pour pouvoir atteindre l'âge d'adulte pour pouvoir atteindre l'âge de la maturité ou l'âge de la maturation c'est pour ça qu'on va être bébé nouveau-né on va grandir on va être petit enfant enfant adolescent adulte et bien évidemment il y a d'autres sous-étapes dans la vie spirituelle le principe est le même quand nous soyons âgés moins âgés vieux peu importe notre âge dans notre vie physique à partir du moment où nous allons donner notre vie à Dieu si vous êtes un âme de 50 ans vous donnez votre vie à Dieu à l'âge de 50 ans vous serez à partir de là dans votre nature spirituelle en bébé spirituel parce que c'est votre naissance votre naissance pardon commence à partir du moment où n'est-ce pas donc Dieu va vous attirer à lui à partir du moment vous allez être baptisé donc si vous avez 50 ans dans le monde dans votre vie physique ben dans le monde spirituel vous êtes vous serez un bébé spirituel que vous ayez 20 ans 30 ans peu importe l'âge que vous aurez au moment où le Seigneur va vous attirer à lui vous serez un bébé spirituel vous pouvez avoir 200 ans le jour vous allez donner votre vie enfin le Seigneur va vous attirer à lui pour ne plus dire vous allez donner parce que justement il faut qu'on bannisse ses langages on ne donne pas sa vie à Dieu c'est Dieu qui nous fait grâce d'accord de de faire partie de son royaume et donc à partir de ce moment là peu importe mon âge dans le monde physique qu'est-ce qui va se passer je suis et je serai un bébé spirituel donc c'est vraiment la première étape nous avons vu selon le décernet français pour ceux qui ont déjà écouté la première partie pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté allez suivre la première partie nous avons vu n'est-ce pas que voilà la naissance c'est le commencement c'est vraiment le commencement donc il y a un commencement à toute chose il y a un commencement à toute chose les amis et donc au début de notre réconciliation avec Dieu nous commençons quelque chose nous débutons quelque chose nous venons de naître nous avons pris pardon aussi Jean 3 où Nicodème va donc avoir cette conversation avec Jésus où Jésus va lui expliquer qu'il faut naître de nouveau pour pouvoir faire partie de son peuple pour pouvoir faire partie du royaume donc tout individu toute personne quel que soit notre âge notre expérience notre formation notre diplôme notre intelligence notre culture notre nationalité le jour nous allons nous allons donc faire partie donc n'est-ce pas du royaume de Dieu ben ça sera un nouveau commencement dans le monde spirituel pour ensuite avoir cette relation justement spirituelle avec Dieu parce que Dieu est d'esprit ensuite nous avons vu qu'une fois nous allons naître d'accord nous allons donc nous allons il faut bien évoluer il faut bien progresser il doit y avoir une progression une évolution qui va s'inscrire bien évidemment dans le temps nous avons vu deux processus nous allons croître spirituellement et nous allons aussi aller vers la maturation comme un bébé qui doit grandir qui doit être jeune qui doit être petit voilà enfant adolescent et puis adulte dans la vie spirituelle il nous faut aussi grandir dans les étapes instaurées par Dieu parce que justement dans la vie spirituelle Dieu a aussi instauré des étapes des étapes qui vont nous permettre d'évoluer des étapes qui vont nous permettre d'atteindre la maturité des étapes qui vont nous permettre de grandir des étapes qui vont nous permettre de mourir des étapes qui vont nous permettre n'est-ce pas d'expérimenter des choses on va faire des erreurs bien évidemment et on va aussi expérimenter des choses on va découvrir des choses on va évoluer dans notre façon de voir les choses dans notre voilà on va vraiment évoluer et ces étapes là sont des étapes importantes pour notre vie chrétienne un bébé qui ne grandit pas on va s'inquiéter imaginez à tant que parent vous venez n'est-ce pas d'accoucher 6 mois 7 mois 1 an 2 ans votre enfant n'a jamais évolué vous allez vous inquiéter n'est-ce pas parce que pourquoi on va s'inquiéter parce que ce n'est pas normal donc c'est anormal qu'un bébé n'évolue pas si déjà on arrive à comprendre ce chose là vous devez comprendre aussi que dans la vie spirituelle c'est anormal d'être en Christ et de ne pas évoluer c'est inquiétant d'être en Christ et de ne pas évoluer est-ce que vous comprenez gloire à Dieu il fallait que ces différents points soient précisés pour que nous puissions tout simplement donc évoluer par la grâce de notre Elohim n'est-ce pas Dieu est bon Dieu fidèle et il fait vraiment grâce et donc nous comptons sur vous pour vraiment ouvrir vos bibles c'est important très très important ne négligez pas de prendre aussi les versets bibliques avec nous et de méditer les différents versets bibliques avec nous que Dieu soit béni alors et donc lorsque nous allons donc avoir cette relation avec notre créateur il nous faut grandir tu dois grandir dans le Seigneur on se doit de grandir parce que c'est normal c'est la voie normale pour grandir pour 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 évoluer avec Dieu nous devons grandir c'est normal ce qui ne va pas être normal c'est lorsque nous n'allons pas grandir nous n'allons pas vouloir chercher à grandir comme voilà on va s'inquiéter pour un bébé qui ne grandit pas ce que vous voyez et donc nous devons grandir dans le Seigneur c'est très important alors nous avons pris quelques exemples pour qu'on peut voir un peu comment Dieu se comporte avec nous au fur et à mesure que nous allons évoluer avec Dieu voilà là il y a des choses que Dieu ne va plus permettre Dieu ne va plus autoriser de la même manière que n'est-ce pas à tant que parents nos attitudes vont n'est-ce pas évoluer au fur et à mesure avec nos enfants parce qu'ils grandissent tout simplement nous allons évoluer dans l'attitude vis-à-vis d'eux et bien c'est le même principe avec n'est-ce pas le Seigneur pour les parents d'ailleurs pour ceux qui sont déjà des parents parmi nous vous le savez pour ceux qui ne sont pas comme parents donc rappelez-vous tout simplement de comment vos parents vous ont éduqué et observez leur attitude leur comportement vis-à-vis de vous vous allez voir que leur comportement leur attitude ont justement évolué avec le temps ont évolué au fur et à mesure n'est-ce pas que vous savez grandir et donc le même comportement que nous aurons vis-à-vis d'un nouveau-né ou vis-à-vis d'un nourrisson ne sera pas n'est-ce pas le même comportement envers un jeune enfant par exemple ce ne sera pas le même comportement envers un adolescent ce ne sera pas non plus le même comportement envers un adulte donc à chaque étape de notre vie l'attitude de nos parents change vis-à-vis de nous à l'état bébé ce n'est pas le même comportement à l'étape de jeune enfant ce n'est pas le même comportement à l'étape d'enfant ce n'est pas le même comportement à l'étape n'est-ce pas donc voilà dans l'adolescence ce n'est pas le même comportement et à l'étape de l'âge adulte ce n'est pas le même comportement avec les bébés comme je vous disais donc la première partie on va être protecteur on va être toujours là on répondra le caprice on va voilà on va toujours répondre à la moindre demande et parce que c'est normal ils ont besoin de nous pour être rassurés ils ne sont pas conscients du danger etc mais quand on va aller vers l'étape de jeune enfant notre comportement va changer moins de 2 ans nous n'avons pas le même comportement que nous avons avec les enfants et au-delà de 2 ans à partir de 3 ans jusqu'à 12-13 ans le comportement change lui en étant aussi adulte le comportement change est-ce que pour autant on dit que nos parents ne nous aiment pas absolument pas au contraire d'ailleurs toutes ces choses sont favorables à nous c'est une formation et cette formation justement va nous permettre d'être par la suite des adultes responsables et c'est le même principe avec le Seigneur la même étape nous allons être spirituellement nous aurons besoin d'un temps il y a un temps pour chaque période définie je prends par exemple la période d'un bébé la période où on va dire que la personne est un bébé ou un nouveau-né c'est de 0 généralement de 8 ans en tout cas c'est moins de 2 ans donc il y a un temps défini à cette période ensuite l'âge de petite enfance ça commence à partir de 3 ans 4 ans et ça évolue jusqu'à 12-13 ans donc vous voyez il y a donc une période encore définie pour ce niveau là ensuite à l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans il y a aussi un temps pour ça pendant notre période la période d'adolescent voilà les choses changent aussi et ensuite quand on va être adulte les choses changent donc il y a un temps défini pour chaque période et bien c'est ainsi aussi dans le Seigneur il y a un temps défini pour chaque période il y a une période où nous allons être bébés spirituels où nous allons être des petits enfants spirituellement où nous allons être adolescents spirituellement où nous allons être donc adultes spirituellement donc à l'âge fait on le voit dans Ephésien chapitre 5 où voilà Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes faits être fait ne veut pas dire qu'on ne commettra pas des erreurs qu'on est des super héros connaissant toute chose non mais il y a des choses qu'on ne fera plus vis-à-vis de ce qu'on faisait quand on avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 4 ans, 6 ans, 7 ans etc. et donc Dieu a aussi instauré ces périodes-là dans notre vie spirituelle pour que nous puissions évoluer justement c'est pour ça que lorsque nous venons dans le Seigneur il nous faut grandir tout le monde doit apprendre à grandir dans le Seigneur c'est très très important Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu et une fois nous avons compris qu'il est important pour nous d'évoluer nous allons comprendre qu'il y a des caprices que nous avons parce que tout simplement nous n'avons pas compris qu'il nous faut grandir dans le Seigneur d'accord comme je vous disais un bébé qui pleure pour toute chose c'est normal que les parents soient là mais à un moment d'un cas on évolue on ne peut plus pleurer pour tout ou n'importe quoi quand on arrive au Seigneur le Seigneur va s'attacher à tous nos besoins comme les parents qui cherchent à s'attacher à tous les besoins de leur bébé de leur nouveau-né Dieu va nous rassurer donner des songes on demande quelque chose Dieu nous donne c'est normal c'est le début de notre vie spirituelle donc c'est normal Dieu nous rassure c'est normal Dieu soit là prenne soin de nous malgré même qu'on évolue qu'on grandit il continue à prendre soin de nous différemment peut-être donc c'est normal au début de notre convention on a tout on prie on a des songes et puis à un moment donné quand on va passer ce niveau-là d'accord d'accord ben ça ne sera pas la même chose et donc si on est là à se plaignent toujours des songes qu'on ne reçoit pas des songes qu'on ne fait pas ceci à un moment donné il faut qu'on se demande si on a vraiment grandi si on a vraiment évolué si on a vraiment évolué Dieu va être beaucoup plus dans le silence vis-à-vis de nous parce qu'on a évolué cela n'a pas dit que Dieu nous a abandonné cela n'a pas dit que Dieu n'est pas là cela n'a pas dit que nous avons forcément péché et puis bon c'est fini pour nous évidemment c'est toujours intéressant de se remettre en question mais au point de croire que Dieu n'est plus là Dieu nous a abandonné parce qu'il ne nous répond plus il ne nous donne plus des songes comme avant des gens qui sont toujours dans le passé oui avant j'ençois beaucoup de songes maintenant j'ençois moins de songes c'est normal frère c'est normal ça tu vas grandir c'est normal que tu ne reçois plus les songes comme il y a 5-10 ans je ne sais pas combien d'années parce que tu as grandi voyez-vous c'est normal aujourd'hui tu ne tu ne chèches plus tu ne demandes plus le biberon dans ta vie physique parce que tu as grandi c'est normal que tes parents ne te donnent plus tout chaque fois que tu demandes parce que tu as grandi c'est normal qu'on ne t'achète plus tout parce qu'on veut te laisser la capacité aussi d'acheter les choses par tes propres moyens parce que tu as grandi et bien dans le Seigneur bien-aimé frère et soeur c'est normal qu'on n'a plus les mêmes songes qu'à une certaine époque c'est normal c'est normal qu'il y ait un guillemet le silence de Dieu c'est normal voilà c'est normal Amen Gloire à Dieu que Dieu soit béni et donc une fois que vous avez compris toutes ces réalités-là enseignement c'est ça l'enseignement on prend du temps pour expliquer les choses c'est pas forcément on prend des versets biblis balancés c'est à rien que je vous explique quelque chose que vous ne comprenez pas et juste pour prendre des versets publics il faut comprendre que c'est ça le but de l'enseignement donc voilà c'est normal ça prend du temps c'est normal qu'on prenne du temps pour expliquer les choses justement pour que vous puissiez partir de ce lieu où vous puissiez terminer cette vidéo en étant convaincu et en n'ayant aucun doute dans votre coeur d'accord Dieu soit béni et et donc au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre vie au fur et à mesure que nous allons grandir nos parents seront beaucoup plus exigeants vis-à-vis de nous ben au fur et à mesure que nous allons aussi évoluer dans le Seigneur dans notre vie spirituelle le Seigneur sera aussi exigeant vis-à-vis de nous d'accord les erreurs les erreurs qu'on pouvait faire voilà qui sont acceptables parce que en fonction de notre âge en fonction de notre niveau nos parents fermaient les jeux parce que bon voilà on n'est pas encore pas encore cette maturité d'accord à un certain niveau à un moment donné de votre évolution vos parents seront forcément exigeants ben Dieu fait la même chose avec nous d'accord Dieu va être exigeant Dieu va plus tolérer certaines choses tu ne peux pas commencer une vie chrétienne tu es je ne sais pas combien d'années tu es dans le Seigneur et puis tu commets les mêmes erreurs c'est pas possible donc à un moment donné Dieu va être exigeant vis-à-vis justement de ton évolution vis-à-vis justement de ton niveau ce que tu vois il y a des choses que Dieu va tolérer facilement parce que bon c'est le temps c'est l'ignorance tu n'es pas encore conscient de certaines choses Dieu va dire ok il n'y a pas de problème d'accord et il y a un temps ça va être Dieu va dire stop maintenant tu as l'âge de maturité et donc tu dois comprendre certaines choses et tu ne dois plus commettre les mêmes erreurs et ça permet aussi de voir que tu ne peux pas toujours commettre les mêmes erreurs dans l'amie chrétienne l'erreur te permet de grandir si ça ne te fait pas grandir finalement ça te sert à quoi de grandir donc vous devez comprendre qu'à un certain moment voilà on ne doit plus faire les mêmes erreurs qu'on faisait quand on était au commencement de notre vie chrétienne voyez-vous quelqu'un qui qui tombe avec les femmes et qui continue de tomber avec les femmes à un moment donné écoute tu grandis ou tu ne grandis pas il faut grandir il faut grandir c'est important ah non 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 mais c'est vrai on veut toujours on veut toujours donc on veut toujours dire bon c'est la chair c'est la chair on veut toujours trouver une excuse à tous mes frères mes soeurs bien-aimés à un moment donné c'est parce qu'on manque un peu de sérieux aussi c'est pas que la chair aussi bien que oui ça c'est l'oeuvre de la chair mais l'oeuvre de la chair venant aussi de notre volonté c'est à dire que voilà on se plait aussi dans certaines choses il faut le dire donc voilà il faut qu'on soit capable de alors je suis dans le livre de Galach Galach chapitre 4 le verset 1 dit ceci je compte sur vous or aussi longtemps que l'héritier est enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père nous aussi de la même manière lorsque nous étions enfants nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde Galach chapitre 4 verset 1 à 3 voyez-vous ici aussi longtemps que l'héritier est enfant donc à l'étape de l'enfant d'accord à l'étape de l'enfant d'accord nous serons toujours sous des tutelles parce que voilà un nouveau-né a besoin d'être encadré d'être accompagné et donc au début de notre vie chrétienne ben nous aurons des gens qui vont nous encadrer nous aurons des gens qui vont être régulièrement là présents qui vont être voilà toujours là pour nous toujours là ceci machin machin il y a vraiment la période où tout est bel en fait et donc voyez-vous aussi longtemps que tu vas demeurer dans cette étape là ben tu ne vas jamais recevoir la maturité et donc l'enfant ne diffère en rien de l'esclave pourtant Dieu t'appelle à être maître Dieu t'appelle à être adulte Dieu t'appelle à être mature mais comme tu ne veux pas évoluer ben tu vas toujours rester dans l'étape dans cette étape là voyez-vous tu vas toujours être emporté par la pensée de ce monde tu vas toujours servir ce monde tu vas toujours te plaider dans ce monde ben parce que tu vas toujours être esclave justement des rudiments de ce monde voyez-vous et donc Dieu nous appelle à évoluer justement il y a l'étape où on va être enfant mais il y a aussi l'étape où on va être adulte dans le Seigneur et Dieu nous appelle à passer ces différentes étapes et à pouvoir atteindre n'est-ce pas l'étape de l'adulte dans le Seigneur c'est-à-dire l'étape de la maturité spirituelle pourquoi ? parce qu'à chaque âge il y a ses expériences à chaque âge il y a ses découvertes à chaque âge il y a ses épreuves et à chaque âge il y a ses erreurs donc tu feras des expériences au fur et à mesure tu évolues à chaque étape de ta vie il y a des choses que tu dois expérimenter comme je vous disais dans la première partie quelqu'un qui n'a jamais été parent ne pourra jamais expérimenter certaines choses impossible c'est en étant parent père ou mère que la personne va expérimenter de nouvelles choses vis-à-vis de son enfant tant que tu n'es pas père ni mère il y a des choses que tu n'expérimenteras jamais on peut t'expliquer ça va être juste mais tu n'auras pas de vécu voyez-vous donc à chaque fois nous allons évoluer vers la maturité vers la maturation nous allons passer par des expériences nous allons passer par des découvertes nous allons passer par des épreuves aussi et nous allons passer par des erreurs aussi je ne peux pas commettre les mêmes erreurs tu ne peux pas être adulte et commettre les mêmes erreurs comme si tu étais un enfant en étant enfant tu as commis des erreurs ok tu es là fermé les yeux là-dessus il n'y a pas de problème parce qu'on comprend ton état maintenant tu es adulte tu ne peux plus commettre les mêmes erreurs comme si tu étais encore un enfant et donc en comprenant ces choses on essaie de voir vraiment à quel niveau nous sommes dans notre vie spirituelle est-ce que nous avons grandi est-ce que nous avons justement bénéficié de tous ces paramètres que le Seigneur a justement instauré dans chaque étape de notre vie de notre évolution dans notre vie spirituelle parce que je ne peux pas avoir le même discours depuis 10 ans depuis 20 ans depuis 30 ans ce n'est pas possible tu entends les gens qui ont toujours le même discours le même tu te dis mais mince pourtant ils ont des vestibules par cœur ils connaissent des vestibules par cœur ça ça ne veut rien dire ça ça ne veut rien dire un bien-aimé tu peux connaître tous les vestibules de la Bible la lettre tue mais l'esprit vérifié tu n'as pas la vie tu as juste la lettre mais tu n'as pas la vie moi souvent ça me fait rigoler souvent quand j'échange avec des gens ils ont toujours tendance quand tu échanges avec eux ils ont toujours tendance à te dire je vais aller encore plus loin je vais t'expliquer je vais aller plus loin je vais aller c'est un langage je vais aller plus loin il faut un peu d'humilité parfois dans nos langages tu n'es pas obligé de dire je vais aller plus loin de ce que tu as dit tout simplement tu vas prendre des vestibules ça ne veut rien dire et puis parfois il faut être sage il ne faut pas forcément vouloir à chez ça discuter avec ces gens de personnes il faut juste prier pour eux et pourquoi pas signer vous avez la possibilité de les exorcer à être humble dans leur marche c'est très important voyez-vous et de parce que pourquoi parce que quand tu comprends que tu grandis à des choses tu ne feras plus voyez-vous et donc de la même manière qu'il est normal qu'un enfant lorsqu'il va commencer ses premiers pas il va tomber voyez-vous il va tomber facilement parce qu'il est en train de faire ses premiers pas il n'est pas une maîtrise il n'est pas encore donc l'assurance il n'a pas encore voilà vraiment cette expérience de marcher sans trébucher un enfant bébé à partir de c'est un âge quand votre enfant va commencer par marcher vous allez voir il va régulièrement tomber parce qu'il est en train d'apprendre à marcher à se tenir debout et à ne plus voilà qu'est-ce qui va se passer de cette même manière Dieu va se montrer indulgent n'est-ce pas envers nous lors de notre nouvelle connaissance de notre nouvelle naissance lorsqu'on va on va être converti qu'est-ce qui va se passer Dieu va être aussi indulgent vis-à-vis de nous au moment où on va chuter on va pécher Dieu va pas être voilà il y a des choses où Dieu va tout nourrir parce que voilà on est en train d'apprendre on est en train d'apprendre on est en train d'évoluer mais vous ne pouvez pas avoir 50 ans de vie chrétienne et être toujours dans le péché et espérer que Dieu soit toujours indulgent c'est pas possible vous comprenez ce n'est pas possible bien-aimé c'est normal au début de la conversion Dieu va fermer les yeux sur beaucoup de choses voilà il y a des choses tu vas pas voilà parce que on est en train d'apprendre comme un bébé qui est en train d'apprendre à marcher qui va trébucher facilement qui va tomber facilement ben les parents seront indulgents on va pas voilà ben Dieu fonctionne de la même manière et donc parfois quand on voit des chrétiens qui avaient beaucoup d'années de conviction qui sont toujours là à être dans le même péché qui sont toujours là tu dis il y a un problème forcément quelque part voyez-vous et donc l'ignorance d'un enfant d'accord le manque d'expérience d'un enfant peuvent lui jouer des mauvais tours à cause n'est-ce pas de l'étape dans laquelle il est à cause justement de l'expérience qu'il a comme à l'étape du bébé du nouveau-né il y a beaucoup de choses qui jouera un tour à un bébé à un nouveau-né à cause justement tout simplement de son ignorance de son manque de prise de conscience l'enfant ne prend pas conscience du danger du bien du mal voyez-vous mais quand il va grandir les choses vont changer alors et donc il y a des comportements qui vont être donc considérés comme tout simplement des normaux des comportements normaux pour des nouveaux-nés pour des jeunes enfants pour des enfants pour des adolescents il y a ce qu'on appelle des comportements normaux chez l'enfant mais quand cet enfant va évoluer vers l'âge adulte ou même voire même vers en tant que si cet enfant va vers l'étape d'adolescence ces mêmes comportements qui étaient autrefois des comportements normaux n'est-ce pas nous ne saurons plus ce qui a été normal autrefois nous ne le saura ce qui a été pardon normal autrefois nous ne le saura plus les comportements normaux chez un nouveau-né chez un petit enfant chez un enfant n'est-ce pas nous ne saurons plus quand ce dernier sera dans sa période d'adulte ce qui a été autrefois normal chez un nouveau-né à l'âge adulte peut être quelque chose de choquant est-ce que vous comprenez à l'âge à l'âge d'adulte il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire parce que tu as grandi je vais vous donner des hommes très simples merci Seigneur pour ta présence nous prenez les hommes très simples le bavardage le bavardage par exemple un enfant peut beaucoup bavader mais quand un adulte bavade trop on va trouver ça que ce n'est pas normal tu vois il faut que tu apprennes à te maîtriser quand même tu bavardes trop c'est un enfant qui bavarde beaucoup est-ce que vous comprenez je vous donne par exemple un autre exemple l'agitation regardez un peu comment un nouveau-né est agité les enfants sont agités mais en tant qu'adulte tu as encore la même agitation qu'un bébé qu'un enfant on va trouver ça anormal c'est pas normal c'est choquant que toi en tant qu'adulte tu sois agité autant alors que tu n'es pas un enfant alors que tu n'es pas un bébé vous comprenez les choses évoluent en fonction justement de l'étape dans laquelle se trouve la personne je vous prends encore un autre exemple je vous prends l'exemple par exemple des caprices par exemple même adulte on a des caprices mais les caprices évoluent mais je vous prends l'exemple des caprices imagine un enfant est très capricieux et que en tant qu'adulte tu es quelqu'un de très capricieux ou capricieuse à un moment donné on va te dire mais attends c'est pas normal avec ce genre de comportement tu ne peux pas tu ne peux pas évoluer dans ta vie tu vas toujours être quelqu'un qui va ralentir les autres on ne va pas trouver ça normal chez un adulte mais chez un enfant on va trouver ça normal vis-à-vis de son âge vis-à-vis de son étape est-ce que vous comprenez ? on va aussi parler du désordre le désordre aussi pareil on va trouver un enfant fait beaucoup de désordre un adulte qui fait des désordre il y a un problème est-ce que vous croyez ? et donc chez le jeune enfant chez le nouveau-né il y a des choses qui vont être normales il y a des comportements qui vont être normaux incitables mais lorsque ce dernier ou ces derniers va évoluer va grandir va être dans l'étape de la maturation les choses vont changer les comportements qui étaient autrefois anormaux deviendront qui étaient autrefois normaux pardon deviendront anormaux pas normal est-ce que vous comprenez ? il n'est pas normal qu'un adulte ne sache pas se maîtriser par exemple il n'est pas normal qu'un adulte ne porte pas du fruit alors pour cela je vous invite dans l'huile de Galat chapitre 5 Galat chapitre 5 et est-ce que Dieu en sait quelqu'un ce soir je ne sais pas à quelle heure c'est tout le but nous allons prendre le verset 22 mais le fruit de l'esprit est l'amour la joie la paix la longévité la bienveillance la bonté la fidélité la douceur la tempérance contre de telles choses il n'y a pas de loi alors une fois nous nous allons arriver dans l'étape de la maturation en tout cas une fois nous allons démarrer notre étape de maturation il y a des fruits qu'on doit dégager qui ne doivent plus être des fruits liés à notre étape de nouveau-né à notre étape de bébé spirituel si j'ai 10 ans 5 ans 20 ans de vie chrétienne j'ai toujours les mêmes fruits qu'un bébé spirituel c'est qu'il y a un problème dans ma vie spirituelle voyez-vous pourquoi ? parce qu'au fur et à mesure j'évolue n'est-ce pas il y a des fruits qui doivent être dégagés et qui sont liés étroitement à l'étape dans laquelle je suis est-ce que vous comprenez et donc lorsque nous allons tendre vers la maturité il y a des fruits que nous allons dégager en fonction justement de cette maturité-là et donc comme je vous disais un adulte qui n'a pas une maîtrise de soi un adulte qui parle beaucoup tout ça il dégage un fruit n'est-ce pas il n'est pas digne de son étape il n'est pas digne de son statut parce qu'il est un adulte et donc quand on va voir ce fruit lâcher à un enfant on va trouver ça normal mais quand on va voir ce fruit lâcher à un adulte on va dire non c'est pas possible pourquoi ? parce que justement l'étape dans laquelle la personne n'est-ce pas se retrouve n'est pas conforme aux fruits qu'elle dégage est-ce que vous comprenez ? Gloire à Dieu et quand tu t'es bébé tu pleurais tu pleurais à Dieu tu pleais encore pour tout et n'importe quoi donc tu t'es bébé et quand tu t'es bébé pour donc le temps pour insister là-dessus parce que le Seigneur voulait vraiment j'insiste à cette partie-là du coup que dans la marche chrétienne vous n'avez besoin de l'évoluer si vous n'évoluez pas ce n'est pas normal si vous évoluez vous devez produire des fruits dignes de l'étape dans laquelle vous êtes d'accord ? si vous ne produisez pas des fruits dignes de votre étape ben tout simplement ça me prouve et ça montre clairement que vous n'avez pas évolué que vous n'avez pas grandi puisque justement le but de la vie chrétienne ce n'est pas qu'on reste toujours d'accord ? sur le même point ce n'est pas qu'on soit donc on stagne toujours à être là bébé spirituel on ne veut pas évoluer Dieu nous amène du point A vers un point Z mais entre le point A et le point Z il y a des étapes vous avez l'étape B l'étape C l'étape D l'étape E l'étape F ainsi de suite de la même manière qu'il y a des événements majeurs dans notre vie physique comme la naissance et la vie entre ces deux événements majeurs il y a des étapes d'accord ? et donc dans notre vie dans notre marche chrétienne nous avons aussi des étapes des étapes qui vont nous permettre n'est-ce pas de pouvoir donc expérimenter de nouvelles choses découvrir de nouvelles choses de aussi nous permettre de faire des erreurs les erreurs en font partie aussi justement de notre maturation quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur il y a un problème d'accord ? ça fait partie littéralement de notre vie il ne faut pas avoir honte de faire des erreurs ça fait partie de la marche si on vous condamne la personne qui vous condamne en réalité comprenez que la personne est encore un bébé spirituel qui n'a pas encore grandi en réalité s'il avait grandi il comprendra que les erreurs font partie justement de l'évolution vers ces étapes là en revanche lorsque quelqu'un fait les mêmes erreurs et n'apprend jamais de ces erreurs là c'est en ce moment là qu'il y a un problème comme je vous disais il y a des comportements qui sont normaux et à un moment donné ces comportements là ne sont plus normaux parce que justement on estime que la personne a évolué donc il y a des erreurs vous allez commettre en fonction de votre niveau de votre statut dans le seigneur et on comprend comme je vous disais un bébé qui marche qui fait ses premiers pas il va tomber facilement quand on arrive au seigneur on n'est ignorant pas par certaines choses on n'a pas la maturité on n'a pas on n'a pas une prise de conscience de cette réalité donc il y a des choses Dieu va fermer les yeux mais à un moment donné il y a des erreurs Dieu va fermer les yeux mais à un moment donné on ne peut pas continuer à commettre toujours les mêmes erreurs et donc là Dieu va être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de notre évolution Amen J'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Luc Luc chapitre 3 Dieu est bon qui aime les enseignements dit dans les commentaires j'aime les enseignements il ne manque pas à dire dans les commentaires que tu aimes les enseignements parce que tu aimes les enseignements ça on n'est pas là la raison pour laquelle les gens n'aiment pas souvent les enseignements c'est juste là où ça court il y a du bruit Amen il y a Amen la bénédiction non c'est pas ça l'enseignement l'enseignement ça nous fait à soi ça nous fait réfléchir gloire à Dieu nous sommes dans le livre de Luc chapitre 13 et nous allons lire à partir du verset 6 il dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne il vint pour y chercher du fruit il n'y en trouve point alors il dit au vigneron voilà je vais prendre je vais prendre une autre version je vais prendre toujours dans Luc 13 je vais prendre une autre version ne vous en faites pas pour la version vous pouvez prendre votre version ça ne vous pose aucun problème alors Luc 13 c'est ça il disait cette parabole quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne et il vint il cherchait du fruit et il n'en trouva point et il dit au vigneron voici trois ans que je viens chercher du fruit ce figuier du fruit pardon sur ce figuier et je n'en trouve point coupe-le pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre verset 8 et répondant il lui dit maître laisse-le cette année et aussi jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier le verset 9 et peut-être portera-t-il du fruit sinon après tu couperas alléluia amen est-ce que quelqu'un a compris est-ce que vous voyez alors dans ce verset qu'est-ce que nous constatons nous constatons que il y a un fruit qui va être planté il y a un arbre pardon qui va être planté et pendant des années l'arbre ne porterait pas du fruit et donc enfin le maître s'est rendu compte à quoi ça sert cet arbre là s'il ne porte pas du fruit et donc chaque chrétien devrait porter du fruit et les fruits que nous sommes appelés à porter vont donc être liés à notre étape tu ne peux pas porter le même fruit comme si tu n'évolues jamais quelqu'un qui porte tout le temps les mêmes fruits comme s'il était un bébé spirituel c'est quelqu'un qui est inutile là cet arbre là a été inutile pour le maître et parfois nous sommes inutiles pour le Seigneur nous n'évoluons pas nous ne portons pas de nouveaux fruits nous ne portons pas du fruit lié à notre évolution à notre maturité alors comme on l'a vu on sait à quoi finalement bien que les écritures disent que nous sommes des mauvais nous sommes des ouvriers inutiles cela ne veut pas dire que nous servons à rien ça il faut comprendre aussi ça ça en juge parler de ça d'accord Dieu nous a touchés pour que nous puissions faire quelque chose on n'est pas juste on n'est pas dans la vie chrétienne juste pour la beauté du Seigneur non on doit servir à quelque chose et c'est pour ça justement le Seigneur a déposé en nous des dons des talents etc et donc nous sommes appelés à porter des fruits à chaque saison la saison ici ce sont les étapes de notre évolution donc à chaque saison à chaque étape de notre évolution il y a des fruits qui sont liés à ces saisons qui sont liés à ces étapes et là on voit tout l'intérêt d'évoluer de grandir avec le Seigneur vouloir à Dieu je n'insisterai pas à ce niveau vous l'aurez déjà compris alors je voudrais qu'on puisse prendre aussi un autre passage nous sommes dans le livre 1 Corinthien nous sommes dans le livre 1 Corinthien chapitre 13 verset 11 1 Corinthien chapitre 13 et quand j'étais enfant d'accord je compte sur vous quand j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant quand je suis devenu homme j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant wow magnifique j'aime la parole est-ce que je dois encore expliquer ça vous voyez c'est magnifique bien aimé c'est magnifique la parole la précision de la parole mettez dans les commentaires que vous aimez la parole alors on nous dit ici dans le livre 1 Corinthien chapitre 13 le verset 11 quand j'étais enfant je parlais comme un enfant quand tu étais nouveau né tu parlais comme un nouveau né quand tu étais jeune enfant tu parlais comme un jeune enfant quand tu étais enfant tu parlais comme un enfant quand tu étais un adolescent tu parlais comme un adolescent maintenant que tu es adulte ça change est-ce que quelqu'un comprend quelque chose quand j'étais un enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant vous voyez non seulement tu vas parler comme un enfant en fonction de ton de ton niveau de dans laquelle dans lequel tu es au niveau du Seigneur ou au niveau de ta vie personnelle de ta vie physique naturelle si vous voulez mais tu penseras aussi la pensée notre pensée aussi est liée à notre statut à notre stade à notre niveau je pensais comme un enfant ensuite je raisonnais comme un enfant notre raison aussi est liée à notre niveau à notre statut à notre stade d'accord dans notre marche spirituelle dans notre vie physique donc à chaque fois tu vas évoluer vers un niveau à chaque fois tu vas évoluer dans le processus de maturation d'accord tu parleras selon ce niveau tu auras un langage selon ce niveau tu auras un langage selon ton statut tu auras des pensées liées à ton niveau liées à ton statut tu auras des raisonnements liées à ton niveau liées à ton statut donc trois choses que tu auras en fonction de chaque niveau un bébé spirituel va parler comme un bébé spirituel va réfléchir comme un bébé spirituel va raisonner comme un bébé spirituel un bébé spirituel d'accord aura du mal à comprendre cette réalité parce que justement le bébé spirituel n'est pas conscient de cette réalité et donc elle est juste consciente de sa réalité il est bébé donc il n'est juste conscient que de sa réalité il est enfant il n'est juste conscient que de son enfance il est adolescent il n'est juste conscient que de son adolescence est-ce que vous comprenez donc à chaque fois que tu vas évoluer dans la marche avec le Seigneur à chaque fois que tu vas grandir spirituellement selon les étapes instaurées par Dieu dans ta vie ton langage tes pensées tes raisonnements vont être conformes n'est-ce pas aux différents niveaux et c'est pour ça que vous pouvez voir des adultes des vieillards dans la vie spirituelle ils parlent comme des bébés parce qu'ils sont justement au niveau à ce niveau-là donc c'est normal que bien qu'ils sont âgés dans la vie physique bien qu'ils ont des responsabilités dans la vie physique bien qu'ils sont des pères et des mères etc c'est normal que dans la vie spirituelle ils raisonnent ils réfléchissent ils pensent comme un bébé spirituel parce qu'ils sont à ce niveau et là nous voyons tout l'intérêt de grandir d'évoluer pour ne pas rester toujours sur place pour ne pas toujours rester dans le même raisonnement dans la même pensée dans la même façon de parler ma façon de parler doit évoluer selon mon statut dans le Seigneur mes raisonnements doivent évoluer selon mon niveau de stade dans le Seigneur mes pensées doivent évoluer également est-ce que vous comprenez quelque chose et là vous comprenez tout de suite vous observez un peu les gens leur façon de parler leur façon de raisonner leur façon de penser vous détectez tout de suite le niveau dans le Seigneur vous ne détectez pas les niveaux dans le but de les condamner j'insiste beaucoup là-dessus si Dieu fait grâce de détecter ces choses-là c'est pas pour condamner les gens justement c'est pour les aider donc voilà comprenez c'est la réalité voyez-vous les amis j'aime la parole et donc frère je ne connais pas ton niveau mais une chose est certaine tu dois évoluer et en évoluant ton langage change tes pensées changent tes raisonnements changent es-tu ton conforme aux fruits liés n'est-ce pas à ton niveau d'évolution dans le Seigneur vous prenez dans la vie physique un jeune enfant un enfant de 5 ans 8 ans 7 ans vous allez voir écouter un peu comment l'enfant parle il ne parle plus comme un bébé il ne raisonne plus comme un bébé vous savez vous prenez un adolescent pareil ou une adolescente il ne parlera pas plus comme quelqu'un qui a un enfant qui est entre dans les mois de 10 ans il ne raisonnera plus comme quelqu'un qui est dans les mois de 10 ans il ne pensera plus comme quelqu'un qui est dans les mois de 10 ans et ensuite vous passez à cette étape vous allez vers l'étape de l'adulte tout change c'est le même principe dans notre évolution donc vous devez grandir spirituellement pour justement bénéficier de toutes les choses pour porter les fruits nécessaires à votre évolution dans le Seigneur et pour que le Seigneur puisse se glorifier au travers de votre vie est-ce que ça va c'est magnifique n'est-ce pas alors le verset vous n'avez pas terminé ma phrase dans le verset c'est important de revenir sur ces points donc vous voyez les choses vous comprenez mieux de plus en plus les choses pourquoi je prends le temps pourquoi il faut détailler les choses au fur et à mesure c'est important ensuite nous aurons compris dans toutes ces réalités là et qu'est-ce qui se passe on dit par la suite quand je suis devenu homme donc homme homme ici c'est pour dire quand je suis devenu mature adulte un homme fait d'accord donc voilà c'est un langage si vous voulez quand je suis devenu homme j'en ai homme dans le mot homme il y a la femme donc voilà quand je suis devenu homme ou femme si vous voulez j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant wow j'aime beaucoup cette dernière phrase j'en ai fini vous avez vu comment le verbe a été conjugué j'en ai fini c'est-à-dire que tu te débarrasses complètement de ta façon de parler lorsque tu étais bébé de tes pensées les pensées que tu avais le langage les raisonnements que tu avais lorsque tu étais bébé tu te débarrasses totalement de ces choses ça n'est fini de ces choses ça n'est fini de dire ah Seigneur je ne reçois plus les songes ça n'est fini il faut dire j'ai fini avec ça Seigneur c'est fini je ne veux plus me plaindre je sais que tu es avec moi Seigneur je sais que même si tu ne me donnes plus des songes comme avant je sais que tu es là parce que j'ai évolué j'ai grandi Seigneur je sais que tu es beaucoup plus des gens avec moi parce que j'ai grandi je ne veux plus me plaindre vous voyez ça n'est fini avec notre comportement qui était autrefois normal ça n'est fini avec toutes ces choses là maintenant j'ai grandi maintenant j'ai évolué maintenant je suis passé à un autre niveau dans ma vie spirituelle et donc les fruits que je dois je dois dégager doivent être conformes n'est ce pas à mon nouveau niveau à mon nouveau statut et donc on comprend qu'il est important de grandir d'évoluer quand je suis devenu homme frère quand tu es devenu jeune enfant paix dans la foi peu importe le niveau tu es tu dois dire j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant vous devez grandir il faut grandir dans le seigneur voyez vous c'est pas pour rien que la bible emploie ces mots ces termes enfant petit enfant homme fait c'est pas pour rien parce qu'il y a des évolutions dans le seigneur il y a des évolutions dans toutes choses mais là nous sommes vraiment dans le niveau dans l'évolution spirituelle au niveau de la maturité parce qu'il y a d'autres évolutions d'accord donc il faut évoluer dans la maturité dans le seigneur il faut vraiment grandir et à chaque fois nous allons grandir nous aurons plus les mêmes comportements nous aurons plus le même langage nous aurons plus la même façon de voir les choses nous aurons plus le même raisonnement les choses changent parce que nous évoluons ce qu'aujourd'hui tu as pris comme acquis demain ça peut changer aujourd'hui peut-être tu as été enseigné sur une chose et tu te dis bon voilà tu crois que c'est vrai demain ça peut changer et il faut être ouvert aussi au changement il ne faut pas croire que non c'est absolument ça c'est ceci c'est cela non il faut jouer et justement on y voit ces évolutions lorsqu'on grandit si ces évolutions n'apparaissent pas dans notre vie c'est qu'il y a un problème c'est qu'on n'a pas grandi en fait et donc on est resté à un niveau ça peut être un niveau du bébé ou jeune enfant ou enfant peu importe et donc on a arrêté de grandir et donc grandir spirituellement bien aimé c'est aussi accepter de délaisser d'accord le lait pour passer à la nourriture à la nourriture solide un bébé prend le lait à 5 ans c'est le riz c'est les pattes c'est la sémoule c'est tout ce que vous voulez donc c'est la nourriture physique solide pardon ah ben c'est la même réalité c'est le même principe vous voyez à chaque fois j'essaie de comparer vraiment notre vie physique et notre vie spirituelle vous voyez il y a des simultures il y a les mêmes principes parce que justement le monde physique a influencé par le monde spirituel ce que vous comprenez et donc bien aimé à chaque fois je grandis spirituellement à chaque fois tu grandis spirituellement à chaque fois que chacun d'entre nous grandit spirituellement d'accord il faut délaisser le lait pour passer à la nourriture solide et c'est d'ailleurs ce que d'ailleurs j'aimerais qu'on puisse prendre notre passage rapidement alors nous sommes dans le livre d'Hébreu chapitre 5 verset 12 Hébreu chapitre 5 c'est ce que vous aimez la parole chez les amis sommes dans le livre d'Hébreu chapitre 5 qu'il y a il y a il y a il y a il 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 Hébreu, chapitre 5, le verset 12 qui dit ceci. Car lorsque vous deviez être des docteurs, vu le temps que vous avez, d'ailleurs je vais monter un peu plus en haut, ce sera beaucoup plus intéressant. Au sujet duquel... Alors je suis dans le verset 8 par exemple. « Quoi qu'il fût, fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été consommé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. » Le verset 10. « Étant salué par Dieu, souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, » Le verset 11, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire « Et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. » Alors, avant d'aller beaucoup plus loin, voyez-vous, « Ici, l'apôtre Paul fait une reproche justement aux Hébreux. » D'accord ? À cette église-là justement, aux frères et sœurs. Et il y avait des choses à expliquer, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses difficiles et les gens ne sont pas encore matures pour les comprendre, pour les saisir. Voyez-vous, je vais m'en rester là bien évidemment, je n'irai pas plus loin que ça. C'est pour ça qu'il dit « Au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles. » Donc il y a des choses difficiles parfois à enseigner, mais parce que les gens n'évoluent pas, on ne peut pas les enseigner, des choses difficiles. Tu ne comprends pas ce qu'est la foi, tu ne comprends pas ce qu'est la prière, la sanctification, machin, machin. Tu veux qu'on te parle de l'enlèvement, tu veux qu'on te parle du millenium, tu veux qu'on te parle de la bête, tu veux qu'on te parle... C'est compliqué. Et donc il y a des choses qu'on n'enseignera jamais tant que l'auditoire. Les bien-aimés n'ont pas évolué, n'ont pas grandi. Il y a des choses difficiles à enseigner. Et ces choses difficiles, on les enseigne à qui ? Aux adultes, aux gens qui ont évolué dans la maturité. Puisque vous êtes devenus paresseux. Donc, ici, c'est intéressant de voir qu'on nous dit paresseux. Pourquoi on dit paresseux ? Quelqu'un qui ne voulait pas en réalité est un paresseux. Est un paresseux. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Paresseux à écouter. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, j'aime beaucoup ici, vu le temps. Donc, il y a un temps pour toutes choses. C'est pour ça qu'Ecclesiastes, chapitre 3, le verset 1, nous dit, il y a un temps pour ceci, pour cela, pour ceci. Voilà, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être bébé spirituel. Il y a un temps pour être jeune enfant dans le Seigneur, enfant dans le Seigneur, adolescent dans le Seigneur, adulte dans le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, vous devriez être des docteurs, vu le temps. Donc, il y a un temps où, voilà, vous allez recevoir l'enseignement qu'il vous faut pour grandir. Une fois passé ce temps, vous devez donc passer à l'autre étape. Donc, vu le temps, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne. « Quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu ? » Et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait, non de la nourriture solide. En Corinthiens, chapitre 13, 11, qu'on a pris tout à l'heure, voyez-vous ? Donc, eux qui sont censés être des adultes, des matures, des paix dans la foi peut-être, des enseignants ou autres, des docteurs, etc. Au lieu qu'ils passent à la phase de nourriture solide, n'est-ce pas ? Ils sont restés à la phase de l'air. Combien de chrétiens sont restés à ce niveau-là ? On les enseigne toujours la même chose. On les enseigne toujours la même chose. Toujours la même chose et ça n'évolue pas. Le gars, la sœur, le frère a 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, mais il prend son téléphone pour appeler le pasteur. « Pasteur Jérômeau, pasteur Jérômeau, tu as pris pour moi. » Alors que tu as 10 ans, 30 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, ça. Ça, ce n'est pas grandi, ça. Donc, tu as encore besoin de recevoir le lait. Hein ? Tu n'as encore besoin de recevoir le lait à ce niveau. Et donc, grandis spirituellement, sans aussi accepter de délaisser le lait pour passer à la nourriture solide. On a pris deux versets pour ça. On compte du chapitre 13, verset 11. On a pris le livre de Galates, aussi. Galates, chapitre 5, verset 12. Pour faire un peu le lien entre les deux. Voyez, les versets se suivent pour qu'on comprenne ça. Tous les deux versets nous parlent vraiment du lait et de la nourriture solide. Alors, j'aimerais aussi qu'on prenne rapidement un autre verset hébreu, chapitre 5. « Or, quiconque en est au lait » Nous sommes, pardon, en verset 13. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » On insiste beaucoup là-dessus. Donc, si tu es toujours à être au lait, d'accord ? « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Tu n'as pas encore l'expérience de la parole de justice. Il y a des choses que tu n'expérimenteras jamais, tu ne comprendras jamais. « Car il est un enfant. » Mais la nourriture solide est pour qui ? Et pour les hommes faits. Ça rejoint encore Ephésiens, chapitre 5. « J'ai établi l'essai ministère pour le perfection de l'Église, afin qu'on puisse en être des hommes faits. » Vous voyez, ça revient encore. Alors, nourriture solide est pour les hommes faits, « Pour ceux dont le jugement est exercé, pas usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors, vous comprenez, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de frais, beaucoup de ministères n'arrivent pas à avoir le discernement, que ce soit lié à la dothéine, au ministère, plein, plein, plein de choses, c'est parce que justement, ils n'ont pas grandi. Parce qu'en grandissant, tu vas acquérir, tu vas recevoir le discernement. Et comme on dit, en étant un enfant, tu ne peux pas discerner. Comment tu veux discerner ? Un enfant ne discerne pas le mal et le bien. C'est le même principe dans la spiritualité. À tant que bébé spirituel, tu ne pourras pas discerner les dangers qui sont autour de toi. Donc, tu ne pourras pas discerner, tout simplement. Voyez-vous ? Car il est un enfant, parce que tu es un enfant, parce que tu es encore dans cette étape-là, parce que tu es encore à ce niveau-là, normal, tu ne peux pas discerner. Parce que la nourriture solide, n'est-ce pas, est tout simplement pour les hommes faits. Mais pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage du discernement, ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, le lait, ça symbolise quoi ? Le lait, ça symbolise tout simplement ici, l'aspect sympathique tout simplement de l'évangile, que nous allons accepter facilement. D'accord ? Qui est par exemple l'amour, nous acceptons facilement l'amour. Ça, c'est le lait. Nous acceptons facilement la miséricorde de Dieu. On aime bien ça. Dieu est miséricorde. Dieu est miséricorde. Dieu est amour. Nous acceptons facilement le pardon de Dieu. Dieu pardonne, machin, machin. Et on se cache sous ces choses-là pour pécher encore plus, pour mal âgé. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours des bébés spirituels. Voilà ce que ça traduit, ce type de comportement. Donc voilà, le lait. Quand on parle de lait, il faut le comprendre. Il y a des choses que nous allons accepter facilement, des choses que, voilà, ça nous arrange, nous aimons bien ça. Or, la méritue solide correspond aux paroles dures. Et cette parole dure, cette parole dure généralement, nous avons du mal, tout simplement, à digérer la parole dure difficile. Dieu n'est pas que amour, Dieu n'est pas que pardon, Dieu n'est pas que miséricorde, Dieu. La parole du Seigneur, c'est généralement lié à la justice de Dieu. Parce que Dieu a aussi justice. Dieu est amour, oui. Dieu est lion aussi. Voyez-vous ? Le lion de la tribu de Dieu, nous le disons tout le temps. Nous connaissons les principes du lion. Le lion, ça rigole pas. Dieu est agneau, mais il est aussi lion. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quelqu'un qui est en lait va toujours s'accrocher à l'agneau, à l'aspect de l'agneau de Dieu. Dieu agneau, Dieu doux, Dieu amour, Dieu machin. Et quand Dieu va, l'aspect de Dieu va changer, en passant, pour aller vers, donc, le côté dur, ou la justice de Dieu. Ah, c'est trop dû cette parole, ah, c'est trop dû ceci, ah, c'est trop dû ceci, ah, c'est trop... Parce que tout simplement, vous êtes encore là à être des bébés spirituels. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que ça va ? Voilà la parole, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est plus facile pour nous d'absorber le lait, parce que, ben voilà, on y voit des choses qui nous plaisent. Ça nous arrange. N'est-ce pas ? Mais si tu le veux ou non, Fréhé-Chain, si vous le voulez ou non, d'accord ? À tant qu'être humain, si tu prends du là, à un moment donné, tu auras besoin d'un nourriture physique. À un moment donné, tu auras besoin. La nourriture liquide ne pourra plus te faire grandir, ne pourra plus t'aider à bien te nourrir. Tu auras besoin de la nourriture solide. Pourquoi ? Dans le but que tu développes correctement, tout simplement. et donc, il est important de comprendre ces choses. Alors, vous devez comprendre que le lait spirituel est utile pour un temps. Il y a un temps pour tout autre chose. Il y a un temps où le lait va être utile. De la même manière que le lait est utile pour un enfant. Vous ne pouvez pas donner de la nourriture solide à un bébé, vous allez tuer l'enfant, vous allez tuer le bébé. Ah, c'est scandaleux, c'est irrésensable de donner de la nourriture solide à un bébé. parce que ce n'est pas son temps. Mais ce dont le bébé a besoin pour son temps, c'est le lait. Le lait, c'est pour son temps. Mais c'est pour un temps. À un moment donné, il faut qu'il passe à un autre niveau, à une autre étape de sa vie. Et le lait ne lui servira plus à rien. Et c'est là où on voit toute l'utilité justement du livre d'Ecclésiens. Il y a un temps pour toute chose. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que ça va ? Le bébé a besoin qu'on lui donne son bibéron. Si tu ne donnes pas son bibéron, toi-même, tu auras des problèmes. D'accord ? Ou son petit pot, d'ailleurs. Il y a un bébé qui... Voilà. Et donc, de la même manière, un bébé spirituel, quelqu'un qui donne sa... Enfin, qui est dans le Seigneur, tout fraîchement, qui arrive au Seigneur, qui est baptisé, tout ça, d'accord ? aura besoin de la nourriture... Euh, du lait, pardon. Tout simplement. On va beaucoup être présent dans sa vie. On va souvent l'encadrer. On va être beaucoup plus présent dans sa vie. Petit bobo, on va accepter qu'il va là. On va accepter certaines choses parce qu'il a un enfant. Voilà. On va accepter. On va fermer les yeux sur beaucoup de choses parce que c'est son âge. C'est son niveau. Maintenant, à un moment donné, tu ne vas plus m'appeler pour un mot de tête. Tu as un mot de tête. Tu m'appelles parce que j'ai un mot de tête. Ça veut dire que tu ne veux pas grandir. D'accord ? Tu veux te marier, tu veux ma bénition. Pas forcément. Laisse Dieu te donner la bénition, frère. Tu as grandi. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est l'enseignement. Et donc, vous devez évoler même le comportement des pasteurs et évoluer avec vous. En tout cas, les bons bergers, bien évidemment. Donc, je ne fais là pas des choses. Voilà. Nous avons des bons bergers, des bons pasteurs. Il faut le dire. Il n'y a pas que tous les pasteurs qui sont mauvais comme les gens l'aiment le dire. Non. La majorité des gens, les pasteurs que je connais sont excellents par la grâce du Seigneur. Donc, arrêtons de toujours jeter la boue sur les pasteurs en ministère que le Seigneur établit qui vient de la parole du Seigneur. Il faut en être fier. Pas être fier dans le sens d'être orgueilleux, non. En être fier, tout simplement parce que Dieu nous a fait grâce. On ne le mérite pas. Mais Dieu nous confie des responsabilités. Donc, attention, soyez équilibrés dans vos propos, dans ce que vous dites. Il y a des gens aujourd'hui qui me voient être pasteur qui sont choqués. Vous êtes choqués pourquoi ? Moi, ça m'a toujours... Vous êtes choqués pourquoi ? Les gens sont choqués pourquoi ? Vous ne pouvez pas être choqués, mes amis. D'accord ? Cherchez votre appel et Dieu va aussi faire des grandes choses avec vous. Alors, vous comprenez ? C'est important. Et donc, un bébé spirituel aura besoin du lait spirituel pour un temps. Passer ce temps, le lait spirituel ne le servira plus à rien. Il a donc besoin de la nourriture solide. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ton comportement, tu évolues, ton comportement vis-à-vis du pasteur va changer. L'autorité va changer. Et quand vous voyez les gens qui prennent leur téléphone et appeler le pasteur matin, midi, soir, machin, machin, c'est pasteur puri pour moi. Frère, tu peux aussi prier, soeur, tu peux aussi prier. Pourquoi c'est le pasteur qui va prier pour toi ? Tu n'as pas compris. Oui, tu peux demander un soutien, c'est différent. Mais qu'on prie pour toi qu'on fasse ce fil. Moi, souvent, j'ai fait cette expérience avec les nombreuses églises qui m'ont invité par la grâce du Seigneur. Les gens, tu peux le prêcher aujourd'hui. Il faut y évoluer. Vous avez dit quelque chose en vous. Arrêtez de prier, Seigneur, donne-moi, donne-moi, alors que vous avez dit à la chose. Et tout de suite après, les gens vont te dire « Ah, pasteur, prie pour moi. Passez ceci, tout ce que je veux me l'enseigner, vous ne l'avez pas compris. Voyez-vous ? » Parce qu'ils sont encore à l'étape dont tu l'es spirituelle. Mais quelqu'un qui a grandi, qui a évolué, comprend que « Ah oui, je peux prendre des conseils chez mon pasteur, oui. Je peux prendre des conseils. » Encore, les conseils avec modération. il ne faut pas prendre tous les conseils. Je vous donne les autres. Il y a des conseils que tu vas prendre qui sont normales. Attends qu'on le voit, même dans notre vie, en grandissant, on continue de prendre des conseils chez nos parents, ce qui est normal. Même dans la vie, quand on va prendre des conseils chez nos parents de la foi, etc., tout ça. Mais pas pour tout et n'importe quoi non plus. Ça montre aussi qu'on a grandi. Voyez-vous ? Donc, grandir, c'est tout simplement devenu autonome par rapport à certaines choses. D'accord ? Vous êtes autonome, vous êtes des hommes faits. Ce n'est pas dit que vous êtes arrivés. Attention ! Être un homme fait ne veut pas dire qu'on est arrivé. Être un homme fait ne veut pas dire qu'on connaît tout. Attention ! Je vais toujours prendre l'exemple de la vie. Un parent ne connaît pas tout. Quelque chose, un parent peut avoir 60 ans, il ne connaît pas tout. Il apprend toujours, il découvre toujours. De la même manière dans notre vie spirituelle, bien qu'on arrive à atteindre la maturité ou la maturation, si vous voulez, on ne connaît pas tout. On est autonome sur pas mal de choses mais on ne connaît pas tout. D'accord ? C'est aussi important. Et donc, nous sommes tous appelés tout simplement à grandir, à évoluer de la même manière qu'on va quitter nos pères, nos mères, on va se marier, on va prendre nos envols, on va construire nos propres familles, on va prendre notre propre zèle et fonder notre famille à notre tout, etc. Dans la vie chrétienne, nous allons prendre aussi nos envols, nous en faire nos propres erreurs, nous allons prendre de nos erreurs, nous allons évoluer et on ne va plus être une proie pour les fausses d'autrines, les faux ministères et c'est chez cela parce qu'on a évolué, on a grandi, tout ça. et donc vraiment, c'est important de comprendre l'impact du besoin de grandir. Plus vous allez grandir, plus vous allez voir son impact de manière positive bien évidemment dans votre vie et votre vie sera beaucoup plus dans l'épanouissement. L'une des raisons pour laquelle les gens sont intégrés dans la foi, c'est parce qu'ils n'ont pas grandi et donc ils vont facilement jalouser la vie de l'autre, ils ne vont pas évoluer, ils vont avoir l'impression qu'ils n'évoluent jamais, les autres évoluent, forcément, à chaque fois, ils vont chercher à scanner la vie des autres, à chaque fois, ils vont chercher à pointer les autres, à chaque fois, ils vont chercher à trouver tout quelque chose à dire, au lieu d'encourager, parce que simplement, ils sont charnins, ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas évolués, ils n'ont pas évolué. Voyez-vous, on a bien vu, leurs pensées, leurs actes, leurs langages, leurs comportements, leurs raisonnements n'ont pas évolué, sont restés bébés. Donc, vous comprenez pourquoi certaines personnes ont des comportements qu'on ne comprend pas, on se dit, mais ils ne se comprennent pas, parce que tout simplement, ils n'ont pas évolué dans leur vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez ? Et donc, grandissez, devenez autonome. Vous devez comprendre ça sur pas mal de choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je pense que voilà, c'est... Ce que je tenais à vous dire les choses ont été dites et j'espère que vraiment chacun d'entre vous s'accord. Voilà. Vous avez compris les choses et j'espère que les choses vont évoluer dans votre vie. Évoluer. Grandissez, montrez à vos cadres, à vos leaders spirituels, à vos pères dans la foi, montrez-leur que vous avez grandi. Ils seront fiers de vous. Ils sont vraiment des... Pères dans la foi, ils vont être fiers de votre action. D'accord ? Un parent qui voit son... son fils évoluer est fier. Il est fier de voir son fils évoluer. C'est même le dépasser. C'est ça en vrai paix. Donc, voilà, les gens, vos pasteurs, etc., ils sont fiers de votre évolution. Montrez-leur que vous évoluez, que les enseignements qui vous ont communiqué ont été bénéfiques dans votre vie. Grandissez et... 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 pour aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. Commentez, partagez, c'est important pour nous. Ça va nous encourager de pouvoir maintenir justement ce programme d'enseignement tous les vendredis. J'ai béni mon équipe qui m'a interpellé aussi là-dessus. C'est aussi ça, le but de l'équipe. Voilà. C'est bien. Après, c'est vrai, on ne fait pas tous les enseignements ici. Vous voulez rentrer beaucoup plus dans les enseignements, il y a des enseignements qui nous donnent tous les mecs. Donc, inscrivez-vous. C'est gratuit, mais inscrivez-vous. Voilà. Tout ça, ça vous montre votre engagement. Inscrivez-vous. Tout rien n'est gratuit. Écrivez-nous. Inscrivez-vous. Dites-nous pourquoi vous voulez suivre nos enseignements. On ne veut pas de votre argent. Vous nous donnez de l'argent. Vous voulez soutenir l'oeuvre, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas vous imposer de l'argent pour vous donner des enseignements. D'accord ? Donc, il y a les mercredis, les enseignements sont disponibles uniquement. On a des groupes créés pour ça. On a des groupes pour le Bénin, le Cameroun, la France. Il y a un groupe général aussi. Mais on ne met pas les gens dans les groupes comme ça. On éprouve les gens. On voit un peu la moralité, le besoin. Parce qu'on a compris que les gens ne veulent pas être un disciple aujourd'hui. Donc, voilà. Jésus cherche des dix. Donc, si vous êtes prêts à grandir avec le Seigneur, si vous êtes prêts et vous cherchez là où il y a l'amour du Seigneur, je suis vraiment à la crainte du Seigneur. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a plein d'autres ministères qui sont dans la vérité, qui font le même travail, qui font parfois même plus que ce que nous faisons, qui sont dans la vérité. Il faut qu'on soit capable de le dire, qui sont dans l'humilité. Tout ce que vous, vous êtes appelé à faire, c'est de prier Dieu, chercher Dieu, que Dieu vous guide. Respecter les autorités. Peu importe le âge. Vous pouvez avoir un ministre qui est jeune, c'est pas l'âge. Il n'y a pas d'âge dans le Seigneur. Souvent, on voit des gens comme ça qui sont là si tu n'es pas, t'es jeune, t'écoutes pas. Non, c'est pas ça. Alors, on a reçu un esprit de jeunesse. Donc, voilà. Donc, voilà. Grandissez. Tout ça aussi, ça fait partie, justement, de la matéité spirituelle. Vous n'aurez pas l'âge de quelqu'un pour recevoir quelqu'un. Non, regardez la grâce qu'il y a sur la personne et ce que la personne peut vous apporter. Très, très important. Donc, voilà. Nous avons une communauté, nous avons une église au Pénat. Il y a un rassemblement évidemment sur place, bien que je sois à l'âge de l'œuvre ou de la monnaie générale, mais il y a un rassemblement au niveau de Cameroun qui va, voilà, prendre contact avec vous, dire ce qu'il faut, voir votre parcours parce que c'est aussi un projet de voir votre parcours pour, voilà, c'est important. Et voilà. Par la suite, la personne vous montre comment procéder par la suite. Et puis, évidemment, par la suite, vous allez intégrer le groupe général où, là, en ce moment, je fais des programmes beaucoup plus en ligne parce que je ne suis pas au Bénin ou au Cameroun à la fois. Quand je suis au Bénin, j'ai un programme que je suis au Cameroun, un programme que je suis en France, je fais des programmes. Mais comme je ne suis pas là-bas actuellement, je fais des choses beaucoup plus en ligne et puis les ressources du terrain essaient aussi de faire de l'homme mieux pour justement faire en sorte qu'il y ait l'œuvre du Seigneur. Voilà. Donc, c'est le même principe au Bénin, en France aussi. Et n'hésitez pas si vous êtes intéressé par la parole du Seigneur. Vous avez envie d'être dans une communauté à l'amour. Voilà. N'hésitez pas. Nous ne cherchons pas des gens qui ne veulent pas être disciples du Seigneur. D'accord ? Et en tout cas, sur ce point-là, on est extrêmement sages par la parole du Seigneur. On ne permet pas aux gens de faire des bêtises. Si on voit que les gens sont venus de faire des bêtises, on les encourage à revoir les gens et à chercher Dieu. On veut des gens sérieux. C'est important. Donc, voilà. Quelques annonces. Nous avons une... Comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous avons... Social. Nous avons aussi une association au sein du ministère qui est Ibn Zébaïdotri Christo qui est une association créée par les Frères et Soudans où je suis le Président. Et nous faisons des associations sociétiques. Donc, actuellement, nous avons... Comme vous pouvez le voir sur l'écran, actuellement, nous avons la rentrée scolaire qui a commencé dans l'Afrique et nous allons soutenir des élèves, des parents qui n'arrivent pas à payer la scolarité de leurs enfants. Donc, si vous avez à cœur de nous soutenir, n'hésitez pas. Vous avez l'image sur votre écran. Vous verrez ça en différé pour ceux qui ne le voient pas actuellement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. 10 euros, 20 euros, 1 euro, 20 euros, peu importe, 1000 francs, 2000 francs, 3 petits agents. L'essentiel, c'est de donner avec votre cœur. Si vous voulez aussi intégrer l'association, n'hésitez pas, écrivez-nous. Et on attend vos dons selon ce que le Seigneur vous mettra, tout simplement. Vous avez soit l'habitude de me faire en dons via Paypal. Le Paypal, vous l'avez, donc, le code QR aussi sur votre écran. Ça peut être indifféré pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à scanner le code QR que vous voyez sur l'écran aussi. D'accord ? Et voilà. Nos réunions, bon, ça, vous le verrez en fonction quand vous allez nous écrire. Nos réunions sont... On a tous les dimanche en pries, mercredi en saignement, dimanche, voilà. On a pas mal de programmes, donc on fait les choses tranquillement dans la simplicité. Et, en France, vous allez voir, les bien-aimés sont formidables. Ce sont des bien-aimés extrêmement simples et qui aiment le Seigneur. Et voilà, il y a vraiment du respect. En tout cas, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette période. Merci Seigneur pour ce temps que tu as permis, Père, roi des rois. Merci encore de nous avoir enseigné ta parole. Merci encore de nous avoir édifié, Seigneur, que ces choses que nous avons pu recevoir nous fassent grandir tout simplement et que nous puissions évoluer, roi des rois. Merci pour le cœur de tous les hommes qui ont entendu ta parole. Fais-le grandir et fais-le évoluer. Nous te bénissons pour te servir, pour faire ton œuvre avec du sérieux. Allez, roi. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous permets. Aide-nous à nous contenter tout simplement de ce que tu nous donnes. Nous te bénissons pour que toute la gloire te revienne, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez béni, que Dieu vous bénisse et à très très bientôt.